Le 20 juillet 2015, la CODA et l'Etat signaient le contrat de ville de l'agglomération avraise. Ce nouveau cadre de la politique de la ville, défini par la loi du 21 février 2014, prévoit notamment la réduction du nombre de quartiers considérés en géographie prioritaire et une gouvernance unique menée par l'intercommunalité, avec pour objectif la réduction des inégalités entre les territoires. L'intercommunalité, la CODA, elle est là pour accompagner, pour mettre en oeuvre la politique de la ville, pour s'appuyer sur un réseau de partenaires, au premier rang desquels il y a les maires, les communes, et puis tous les autres partenaires signataires du contrat de ville. Il y a 26 entités, publiques ou privées, relevant du monde associatif, du monde institutionnel, ou du monde économique, ou des bailleurs sociaux, qui participent à ce contrat de ville. C'est donc un très gros document, c'est une très grosse machine, mais à la fin, ça permet de mettre en place, de concevoir et de mettre en oeuvre des politiques publiques qui ont pour objet d'améliorer la cohésion sociale. Sept quartiers de l'agglomération avraise ont été retenus par l'État comme territoire d'intervention de la politique de la ville. 1,2 million d'euros par an seront alloués au développement économique, social et urbain de ces zones dans lesquelles ne figurent pas les communes d'Arfleur et de Montivilliers. Le sujet sur Arfleur et Montivilliers, c'est qu'on n'a pas 1000 habitants qui sont avec des seuils de bas revenus. Maintenant, ce n'est pas pour autant qu'on les exclue, on les retient dans le cadre des territoires de veille active, et l'enjeu, c'est de mobiliser nos crédits de droit communs à l'ensemble des signataires de ce contrat de ville pour accompagner les actions spécifiques à ces quartiers-là. Pour les habitants de ces quartiers, c'est un coup de frein brutal. Pour les maires qui avaient une politique à destination de ces quartiers, c'est un coup de frein brutal qui pose des problèmes. Et donc, la communauté d'agglomération avraise a décidé d'accompagner cette phase de transition en consacrant des financements à des actions qui ne relèvent pas spécifiquement de la politique de la ville, mais qui accompagnent les communes et les habitants de ces quartiers. Des habitants qui devraient jouer un rôle actif dans la mise en place de ce contrat avec la création, dans chaque quartier, de conseils citoyens. Les habitants sont consultés sur l'ensemble du contrat, à la fois sur la partie cohésion sociale, sur la partie renouvellement urbain, sur la partie cadre de vie, sur la partie emploi. Et c'est eux qui vont pouvoir orienter et faire bouger ce contrat en fonction de leurs préoccupations quotidiennes. Au total, le contrat de ville touche plus de 42 000 habitants, soit 17% de la population de l'agglomération avraise. Tout financement confondu, l'investissement représente 30 millions d'euros sur 6 ans. C'est une course. Alors, la partie volontaire est de l'agglomération. Merci.